La grande leçon de Yousouf Dikets Alors, je suis désolé si je me prononce mal son nom. C'est-à-dire revenir à la simplicité et au travail. Même si vous n'avez pas suivi les Jeux Olympiques, vous n'avez pas pu passer à côté de la Star Olympique 2024, Yousouf Dikets. Ce tireur turc au pistolet à air sur 10 mètres qui a remporté une médaille d'argent en double, sans accessoires, casque, lunettes, la main dans une poche, bref, de façon très détendue et presque nonchalante. Mais que l'on ne s'y trompe pas, c'est un athlète extrêmement complet qui a gagné déjà plusieurs médailles d'or dans de prestigieuses compétitions. Alors, que vient faire Yousouf dans cette vidéo sur la photo ? Tout simplement parce qu'il incarne pour moi ce que j'enseigne depuis plusieurs années et qui reste une de mes convictions les plus profondes. Seul le travail, l'entraînement et la simplicité feront de vous de véritables photographes. Bien entendu, vous pouvez réaliser de merveilleuses photos de sport, d'animaux ou de tout autre sujet avec un équipement de folie, pré-déclenchement, autofocus dernier cri, des rafales à 120 images par seconde minimum et bientôt, confiez tout cela à l'IA et ne plus avoir à se poser de questions. Juste posez votre matériel sur un très joli trépied. Alors oui, si votre but n'est pas d'apprendre la photographie mais de capturer des moments incroyables de façon tout automatique, courez, mais alors courez vite, vous achetez ces boîtiers, ces ordinateurs incroyables bourrés d'IA et il n'y a vraiment pas de quoi culpabiliser. Chacun trouve son plaisir comme il le veut. Mais si vous voulez apprendre la photo, l'art de réaliser des photographies par soi-même, alors il vous faudra revenir à la simplicité du geste et de l'attitude. Mais la simplicité a un prix des heures de travail, d'entraînement et d'humilité pour arriver au niveau de Youssouf Dicketz ou d'Henri Cartier-Bresson par exemple. Mais quel plaisir, quelle satisfaction ! Revenir à l'essentiel, le cadrage, la visée, la vitesse, la profondeur de champ, la netteté. Tout cela doit venir automatiquement, tout cela doit être fluide, le temps d'une respiration. C'est peut-être parce que l'on a le même âge avec Youssouf Dicketz, la même année et le même mois, que nous avons la même vision du tir sportif que j'ai pratiqué et du tir photographique. Comme les personnes de mon âge, nous apprenions les choses sans informatique, sans IA. Il nous fallait ressentir les choses, ressentir physiquement, émotionnellement. Quand je coache des jeunes photographes, je les dépouille de l'appareil photo. Ils passent quelques heures à cadrer avec des cadres photo, avec des ficelles, puis à faire des photos au Leica M sans aucune assistance autofocus ou visuelle. Pour conclure cette très courte vidéo, si vous voulez réellement apprendre la photo, revenez à l'essentiel. Faites comme Youssouf Dicketz. Merci.